Bonjour à tous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ces six prochains mois. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie d'être là avec vous, ravi donc de voir ce qui pourra se passer en termes de tendance et d'influence pour ce second semestre 2024. Donc comme toujours les amis, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Comme ça vous pouvez vous-même d'ores et déjà concocter votre bouquet d'énergie, dessiner en tout cas les tendances. Et sinon, si vous avez envie d'en savoir plus et de creuser avec moi, je propose désormais des extensions de lecture intuitive pour cette année. Donc je vous mets toutes les informations dans le lien de cette vidéo. Alors justement, comment je vais faire pour vous donner tous ces messages ? Ça va être quasiment à l'identique de ce que j'ai pu proposer pour le premier semestre 2024. Alors on va commencer avec une lame majeure du tarot de Marseille, de Jean Noblé. Voilà donc ici, ça va nous donner la grande tendance pour vos six prochains mois. Ensuite, on va utiliser le tarot des abysses que j'ai soigneusement choisi de sa nature noire et blanche. Voilà le côté ombre et lumière, voilà qui peut nous challenger en tout cas. Ça c'est la proposition vibratoire. Donc il se présente comme ceci. Je l'ai juste à côté de moi. Voilà c'est un neuf des épées. C'est pas le plus réjouissant. Voilà on va en prendre un autre roi de bâton. Donc ça, ça sera pour le cœur de la lecture. Ensuite, on ira mois par mois chercher donc votre énergie principale avec l'ancien tarot de Marseille, de Grimaud. Voici le classique avec le fou, la tempérance. Donc ça, ça sera pour mois par mois obtenir votre tendance générale. Et ensuite, je passe au recouvrement pour l'extension. Pour la petite différence avec le premier semestre 2024, là je vais tout recouvrir avec le Golden Universal Tarot. Voilà. Et j'ai également un jeu, enfin le jeu à côté de moi je veux dire. Et voilà, un petit valet de bâton pour vous mettre dans l'ambiance pour l'extension. Et si jamais j'ai des interrogations, je vais utiliser le tarot doré de Siro Marchetti. Pareil, aussi sublime avec ce neuf de coupe. Et je vais aussi, tout à la fin, vous donner un dernier message avec Cartoracle. Le tarot psychique dans l'extension, toujours. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les extensions que je propose à des tarifs, bien entendu, très raisonnables. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle écoute. Et voilà, c'est parti. Je lance donc le bal de cette roue astrologique pour nos six prochains mois. A tout de suite les amis. Merci. Mes chers amis taureaux, bonjour à vous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ce second semestre. J'espère que vous allez tous très bien, mes amis taureaux. Alors, c'est parti. On y va avec la première énergie assez forte qui pourra donc vous gouverner durant ces six prochains mois. Vous avez l'empereur. Rien que ça pour vous. L'empereur ici peut nous parler que vous avez envie d'être créateur, bâtisseur. Un créateur d'entreprise dans le sens pratico-pratique. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous ouvrir un camion pizza, vous allez le faire. Et vous donnez tous les moyens, en tout cas, de concrétiser votre rêve d'ouvrir un camion pizza. Ça peut nous dire tout ça, cette énergie de l'empereur. Mais aussi, ça vous invite durant ces six prochains mois à mettre de l'ordre dans des actions concrètes, faire preuve de discipline, de rigueur. Quelque chose, en tout cas, qui vous donne une forme de régularité dans vos actions, une forme de constance. Ici, on sent aussi de reprendre de l'autorité, de reprendre, en tout cas, son pouvoir, sa souveraineté. Il y a cette énergie-là que vous êtes capable, en tout cas, de vous assumer, de vous autogérer. Et voilà, il y a cette énergie aussi d'assumer aussi ses obligations, peut-être aussi paternelles, avec ces figures d'autorité pour vous. Donc, voilà tout ce que peut nous dire l'empereur. Il y aurait bien entendu d'autres choses à dire. Mais dans l'énergie, c'est aussi, voilà, d'être l'architecte de sa vie et de réaliser un rêve d'enfant. On va maintenant passer au cœur de votre lecture. Alors, on a, dans ce que vous souhaitez mettre en place pour ce second semestre, nous avons cette reine de pentacle qui nous parle de vous, qui nous parle d'une énergie féminine, enfin, d'une polarité féminine qui peut aussi très bien être attribuée à un homme. C'est-à-dire que vous avez envie de mettre les mains dans la terre. Ici, on voit cette femme qui tient ce pentacle entre les mains et elle a envie d'en prendre soin. Elle a envie, en tout cas, que quelque chose soit, que les choses se fructifient de manière quotidienne. C'est cette énergie-là, de mettre un petit peu, c'est, comment on peut dire ça ? Vous voyez, je pense à ce levain qu'on entretient pour faire le pain. C'est cette énergie-là aussi de la reine de pentacle. Elle a besoin de faire corps avec la matière, de ressentir les choses, voilà, de s'émouvoir de ces sensations. Il y a toutes ces énergies-là. Donc, vous avez besoin, en tout cas, ça nous dit de quelque chose qui vous donne une sensation de bien-être, de mieux-être et de trouver aussi quelque chose de pratique. Alors, je ne sais pas comment ça peut s'exprimer, cette énergie de... Le côté pratique des choses à faire, les plaisirs simples de la vie au quotidien. Alors, on va, comme là, on a en toile de fond cette énergie de l'empereur, ça peut nous dire, voilà, vous avez pour projet d'acheter, je ne sais pas, un grand terrain avec des pommiers. Je dis n'importe quoi. Pour une fois que je vous donne un exemple. Et qu'avec ces pommiers, vous allez ramasser les pommes et vous allez en faire de la compote de pommes. Vous voyez, dans l'esprit, c'est cette énergie-là de la reine de Pata qu'elle veut, en tout cas, s'offrir ce temps de toucher, de comprendre la matière et de faire corps avec. Et c'est, en tout cas, mis en avant avec cette énergie de l'empereur. Ce que vous laissez derrière vous, vous avez ce 2 de bâton qui nous parle, en effet, d'une vision que vous avez longuement évalué un projet. Voilà, on a un petit peu plissé, on a froncé du sourcil. Et là, on regarde au loin, on m'a dit, j'ai ces 2 bâtons, dans quelle direction je vais maintenant, je prends une nouvelle orientation, j'ai peut-être tous les éléments en main pour enfin me lancer. Donc, ça nous dit, effectivement, qu'il y a eu une période de grande réflexion avant de se lancer. On ne fait pas les choses n'importe comment avec un 2 de bâton. pour, justement, mettre en place des actions pertinentes. Et ça peut nous parler aussi de long terme. Avec cette énergie de l'empereur aussi, il voit loin. Il y a vraiment son regard qui est posé sur un avenir lointain et serein. Il y a aussi quelque chose de serein avec cette énergie de l'empereur. Dans votre état d'esprit, pour ce second semestre, on a encore des énergies de terre pour vous. On a ce roi de pentacle et ce 4 de coupe. Alors, on voit ici cet homme qui, sous son manteau, a sa main comme ça et représente en tout cas une conquête, peut-être d'acquérir, je ne sais pas, une montagne. Ça peut nous dire tout ça. Et il y a aussi cette énergie d'investir dans le tangible, d'investir dans la nature. Mais ici, avec ce 4 de coupe, c'est investir pour aussi sa tranquillité. Donc, on a envie peut-être de se mettre au vert et en même temps, d'être toujours dans cet esprit confortable. Ici, il y a vraiment un couple de terriens. Alors, je ne sais pas si peut-être vous avez pour ambition de monter un projet, peut-être agricole. Ça peut être tout ça. Mais en même temps, on va faire les choses avec beaucoup de calme, de concentration ici. Le 4 de coupe, ici, nous parle que vous n'allez pas vous laisser perturber par, justement, d'autres propositions aussi qui pourraient être alléchantes. Là, on se concentre en tout cas sur l'atteinte des objectifs concrets. C'est d'obtenir, justement, un vaste domaine. Et on parle aussi d'un potentiel matériel assez conséquent pour le coup. Donc, ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez en tout cas envie de posséder quelque chose qui fait fructifier les choses de manière sereine, paisible, calme, tranquille. On voit ici qu'il y a une maîtrise de votre environnement, que vous allez en tout cas connaître tous les recoins de cette montagne pour l'apprivoiser. Et vous n'allez pas vous laisser déconcentrer. Ça peut nous dire tout ça, en tout cas pour vous. Je ne sais pas comment ça peut se traduire, en tout cas concrètement dans votre vie à tous, mes amis taureaux, mais c'est ça. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est une énergie d'intelligence avec cette reine des épées. Ici, il y a cette grande clairvoyance, ce grand discernement, une communication pratico-pratique. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre, on va réfléchir de manière assez rapide dans ses actions. Donc, on va trancher assez rapidement pour peut-être choisir maintenant de faire comme ci, de faire comme ça. Et c'est une énergie aussi qui peut, ça peut être aussi votre partenaire, cette énergie de reine des épées, qui a vraiment cette lucidité. Voilà, qu'elle va tout de suite distinguer les bonnes choses à faire en termes d'actions concrètes. Parce qu'on est toujours dans votre énergie de la terre. Ça va se faire sur du long terme, en tout cas votre projet, mais il a l'air d'être fantastique. Parce que mûrement réfléchi et mûrement, mûrement comment dire, c'est très clair, c'est net avec cette reine des épées. On ne pourra pas vous la faire à l'envers, mes amis taureaux. Donc là, il y a vraiment un projet, un vrai projet de vie pour certains d'entre vous. Et vous serez en tout cas aidé de polarité féminine si vous êtes un homme. Ou en tout cas, vous allez mettre des choses pratico-pratiques pour vos six prochains mois. Et de vous donner en tout cas l'opportunité de créer votre propre empire. On parle ici d'un empire avec l'empereur. Ce sur quoi vous êtes invité à progresser maintenant, toujours pour ces six prochains mois, vous avez ce 3 de coupe. Alors ici, on vous dit peut-être que vous allez mettre toute votre énergie. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous sacrifier pour mener à bien un projet peut-être familial, agricole. Je parle agricole, mais dans le sens quelque chose de terrien, quelque chose de tangible. Mais au détriment peut-être de passer des bons moments avec des proches qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous encouragent. Donc là, ça vous dit de ne pas oublier en tout cas ce qui se passe autour de vous au niveau social. Et de pouvoir en tout cas entretenir des liens avec ce 3 de coupe. Vous voyez, donc là, il y a vraiment cette énergie aussi de ne pas oublier de se réunir et de ne pas peut-être aussi oublier des moments importants de réconfort dans votre vie. Là, ça peut nous dire aussi que là, vous allez vraiment mettre le paquet et peut-être en oublier le reste. Donc là, ça vous dit, n'oubliez pas de vous accorder des moments aussi de détente avec vos proches. Le conseil qu'on peut vous donner ici, toujours avec une polarité féminine, il est déjà apparu ce 3 des épées, c'est en conseil. Ici, le 3 des épées nous parle toujours d'une énergie de lucidité. Mais c'est une énergie en tout cas qui doit vous apporter un soulagement, un soulagement au niveau de votre mental. Ici, on termine quelque chose de douloureux, ça peut nous parler effectivement que ça vous a beaucoup stressé, peut-être de revoir une situation qui ne s'était pas passée comme prévu, qui vous a déçu. Et là, ce 3 des épées, il vient en force, il vient en conseil. Donc, il vous dit, voilà, que vous êtes maintenant à même de surmonter en tout cas tous les défis qui vont se présenter devant vous et que vous avez en tout cas mûri les choses, que vous êtes maintenant plus solide intérieurement, que vous êtes réparé, que rien ne peut en tout cas vous détruire. Ça, c'est ce que ça peut nous dire avec ce 3 des épées en force. Donc, c'est plutôt très positif, mais on ira quand même le comprendre toujours en recouvrement pour l'extension. Maintenant, on va passer donc à la majeure d'arôme Marseille, mois par mois, donc l'accompagnement vibratoire. Donc, pour votre mois de juillet, alors c'est toujours dans le sens positif, puisque c'est la toile de fond vibratoire, vous avez cette énergie de la force. Alors ici, on parle, ici on voit que c'est une femme qui a quand même des épaules carrées assez imposantes. Donc, il y a cette énergie aussi de faire les choses, un peu dans cette énergie une main de fer dans un gant de velours. Et ça peut aussi représenter cette énergie de la reine des épées, vous voyez. Donc, une force qui comprend tout de suite de manière instinctive les actions qu'elle doit mener, cette énergie de la force, vous voyez. Donc là, on va dompter en tout cas ses ambitions et on va se retrousser les manches pour agir tout en subtilité et obtenir une réussite. Là, ça nous parle de détermination, que vous êtes déterminé sur ce mois de juillet. Ça peut aussi nous parler d'amour avec cette énergie de la force, que peut-être vous allez retrouver un signe de feu. Alors, ça peut être le lion, mais ça peut être, eh bien, le sagittaire ou le bélier. Pour votre mois d'août, nous avons la tempérance. La tempérance nous parle de modération ici, nous parle aussi de faire des actions de négociation, de faire des compromis. Voilà, peut-être aussi de trouver des moments de convivialité avec ce 3 de coup, puisque c'est ce qu'on vous invite à travailler. C'est aussi cette énergie de savoir relier les deux choses, savoir relier le feu et la glace et de trouver en tout cas quelque chose qui ne retombe jamais. Ici, c'est toujours faire circuler l'énergie, être à l'aise avec sa communication et on parle aussi de guérison aussi par rapport à ça. Mais je sens en tout cas qu'il y a beaucoup d'aisance, beaucoup de confiance pour vous sur ce mois d'août. Mois de septembre, on a le diable. Alors, ici, au vu de tout ce que j'ai vu avec l'empereur, Et de toute façon, ici, ça vous dit, voilà, de reprendre le pouvoir sur quelque chose, sans bien entendu au détriment des autres. Mais ici, c'est vraiment cette énergie de retrouver du magnétisme, de retrouver quelque chose en tout cas qui vous dit, mais je suis capable d'exister, je suis capable de le faire. Il y a beaucoup cette énergie de surpuissance pour vous, mais on ira quand même comprendre un petit peu plus en extension ce que veut nous dire le diable pour vous. C'est aussi de vouloir dompter ces addictions, tout ce qu'on peut parler aussi de se dire qu'on ne veut plus être dans des choses toxiques sur ce mois de septembre. Alors, moi, j'ai la sensation que vous allez y voir très clair encore avec cette énergie le diable. Vous n'allez pas, en tout cas, être dans des énergies d'obligation. Vous allez, au contraire, être responsable de vos actions et ça va vous donner, en tout cas, beaucoup de puissance. Ça, c'est ce que je vois, en tout cas, pour vous. Pour votre mois d'octobre, on a l'énergie l'amoureux. Ici, c'est l'énergie du choix du cœur qui va être au rendez-vous. On vous invite à vous écouter. Voilà, entre le cœur, la raison, la raison du cœur, le cœur a ses raisons que... C'est quoi déjà l'expression ? Je ne sais plus. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà, donc, on nous parle ici qu'il y a bien quelque chose, enfin, un choix d'acté assez important, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel et plus, plus sentimental, bien entendu. Pour votre mois de novembre, ça va repartir plein les gaz avec le chariot. Ici, on est dans cette énergie d'avancement. On est sur aussi cette dynamique de marche triomphante et qu'on a ce self-control et on est toujours focus, on est concentré, on va dans cette direction et on s'y tient. Donc là, ça peut nous parler qu'il y a un grand déplacement, un grand voyage qui se prépare à l'horizon pour vous pour ce mois de novembre. Donc, assez, assez puissant, c'est l'énergie, le chariot, puisque là, ça nous dit que les choses, enfin, vont se concrétiser. Pour votre mois de décembre, on termine avec l'arcane sans nom, ici, qui nous dit, effectivement, que cette énergie que vous avez, le chariot, il y a des choses, en tout cas, que vous laissez derrière vous. Il y a des choses qui ne seront plus utiles sur votre mois de décembre. Vous allez un petit peu épurer les choses. Ça peut être très bien au niveau matériel, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Si vous changez de lieu, vous n'aurez pas le même environnement social. Et là, ça nous dit ça, qu'il y a quelque chose, en tout cas, à faire table rase du passé. Mais en tout cas, ça nous dit qu'il y a cette énergie de grand changement pour votre mois de décembre. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Et nous avons également, j'en ai pas parlé en dododec, vous avez l'homme sage avec le hiérophant. Donc, il y aura aussi de l'écoute, de la bienveillance pour vous. J'en ai donc fini pour cette première partie de vidéo. Si celle-ci a fait résonance, je vous invite à rester avec moi pour le recouvrement. On va donc procéder à l'extension avec ce tarot. Et donc, je vais tout recouvrir. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Alors, pour l'empereur. On est parti. Votre forte énergie pour ces six prochains mois. Nous avons, waouh ! Nous avons la justice. Ok, ça commence fort. Très bien. Ce que vous souhaitez avec cette reine de pentacle. Nous avons ce 7 des épées. Ok. Ce que vous laissez derrière vous avec ce 2 de bâton. Nous avons ce page de bâton. Ok. Votre état d'esprit pour ce second semestre avec ce roi de pentacle et ce 4 de coupe. Ah ! Encore un arcane majeur avec l'amoureux. Encore l'énergie du choix pour vous. Ok. Donc, ça revient ici. Donc, au mois d'octobre, il y aura une décision de prise. Ça nous dit ça. Il y aura un choix de fait. Une décision à acter. Ok. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Votre socle ici avec cette reine des épées. Nous avons, et oui. Nous avons ce 10 de pentacle. Voilà. Ce qu'on vous propose d'améliorer pour, toujours pour le second semestre. Ce sur quoi vous êtes invité à vous améliorer avec ce 3 de coupe. Oh ! Encore. Eh bien, décidément, le jugement. Ok. Ok, ok. Le conseil pour cette période à venir avec ce 3 des épées. Nous avons, waouh ! La force. Là, j'ai envie de parler en anglais. Vous pouvez le faire. You can do it. Ok. Même pas peur. Même pas peur. Waouh ! Ensuite, pour votre mois de juillet avec la force, nous avons ici 7 de bâton. Bon, alors, on va vraiment se retrousser les manches sur votre mois de juillet. Ça va être sport. Pour votre mois d'août avec la tempérance, l'ermite. Encore un arcane majeur. Très bien. Votre mois de septembre avec le diable. Oh ! Le pendu. Très bien. Grosse période pour vous, pour ce second semestre. On a combien d'âge ? Je fais déjà un petit décompte de ce recouvrement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas rien. Ensuite, l'amoureux ici pour votre mois d'octobre. Nous avons 9 de pentacle. Ok. 9 de pentacle. Votre mois de novembre avec le chariot, nous avons ce 5 des épées. Et votre mois de décembre ici, nous avons ici ce 6 de coupe. Voilà. Et en dodo deck, nous avons ce valet de coupe. Voilà, j'en ai terminé pour vous, pour les prévisions, pour ces 6 prochains mois, mes amis taureaux. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette future période. Et je vous remercie pour tout. Merci. Bye bye.